C'est un grand jour au zoo d'Amenéville, dans la famille des rhinocéros, on se prépare à fêter un heureux événement, rarissime en captivité. Un bébé est né dans la nuit. Dès leur arrivée, les soigneurs se précipitent pour regarder la vidéo de la naissance. Comme elle est calme, elle s'est impressionnante. Sur les images de la caméra de surveillance, on aperçoit la femelle mètre bas, après 17 mois de gestation. Elle va se relever aussitôt, hop là. Elle est dehors, la poche se déchire. C'est le premier, donc l'émotion, on peut dire qu'elle est intacte. Donc ça fait presque 12 ans qu'on l'attend ce petit rhino. Très vite, le petit tient debout sur ses pattes. Une première naissance sans accroc, c'est un exploit et c'est surtout un atout formidable pour les responsables du zoo. Car ce bébé va faire venir des milliers de visiteurs en plus. Ça va bien, oui, ça va. Salut David. Bonjour Michel. Ça gaze ? Ça va ? Ça va toujours bien, le petit chou ? Eh bah oui, écoute, il se porte bien. Ça va très bien. Il est bien dynamique, bien vif, affectueuse et calme. Il a déjà pensé au prénom ? Il est déjà baptisé, oui. C'est Shango. Shango ? Eh bah, bienvenue Shango. On l'attendait depuis un moment, celui-là. On l'attendait. On l'attendait, oui. Un grand moment, oui. Patienté 12 ans avant de voir naître un bébé, c'est aussi à ce prix que le zoo peut espérer garder une longueur d'avance sur ses rivaux et surtout attirer les visiteurs. Car la sortie au zoo en famille, c'est l'un des loisirs préférés des Français. Chaque année, ils sont 20 millions à se bousculer aux caisses. Une manne trustée seulement par une dizaine de grands parcs zoologiques. Entre eux, la concurrence est féroce. Alors, pour attirer le public, les zoos se livrent à une folle surenchère. Il leur faut déjà se battre pour obtenir les animaux les plus rares. Éléphants, ours polaires, gorilles, lions blancs. Mais cela ne suffit même plus. Pour se démarquer, certains se lancent même dans de grands spectacles de fauves. D'autres jouent à fond la carte de l'expérience inédite en immersion directe avec les animaux. Et pour mettre la main sur ces créatures extraordinaires, il faut parfois aller les chercher à l'autre bout de la planète. En Afrique du Sud, par exemple, où la demande mondiale fait prospérer un incroyable marché aux bestiaux exotiques. 580 000. Pendant un an, nous avons pu suivre les coulisses de deux des plus grands parcs français engagés dans cette course à la nouveauté et aux sensations fortes. Une bataille qui se joue aujourd'hui à coups de millions d'euros. Mais pour profiter de ce spectacle, il faut être prêt à y mettre le prix. À une vingtaine de kilomètres de Metz, à l'est de la France, le zoo d'Amnéville est le deuxième parc le plus fréquenté de l'Hexagone. 650 000 visiteurs s'y pressent chaque année. C'est dans ce parc que Lydie, son mari et leurs deux enfants ont décidé de passer leur journée. L'entrée adulte est à 33 euros, celle des enfants est à 27 euros. Avec quelques extra en plus, la facture devient salée. Donc 159 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est excessif. Je pense que toutes les familles ne peuvent pas se permettre ça. Mais ça reste, ça reste beau, quoi. C'est une fois dans l'année. Donc il faut vraiment mettre des sous de côté et puis pour en profiter. Moi, je pars en vacances. Enfin, moi, je pars de ce principe là. Et puis je pars en vacances, je me lâche. On verra le reste après. Les comptes, on regarde après les comptes. On regarde pas avant. Ça sert à rien avant. On regarde après. Eric est pâtissier. Lydie prépare les commandes dans un drive de supermarché. Mais si ce couple est prêt à s'offrir un tel luxe, c'est qu'une journée comme celle-ci lui donne la sensation de l'évasion tout près de chez eux. Il y en a un, là-bas, il a fallu tomber. Mais pour ce prix-là, le zoo ne peut pas se permettre de décevoir ses clients. Première astuce, fini le zoo à l'ancienne. Plus de cages, ni de barreaux. Les animaux sont présentés dans de grands espaces qui reproduisent leur milieu naturel. Cerise peut ainsi s'extasier devant des loups qui gambadent. C'est quoi, c'est les bisons qui sont là, non ? Je sais plus, c'est les loups. C'est calvé, mec. Il n'y a pas de vitres, pas de grillage, il n'y a rien. Donc c'est encore mieux. On a presque l'impression qu'on pourrait les toucher. Donc c'est quand même super sympa. Deuxième astuce, éviter que les animaux ne dorment ou ne se cachent. Un grand classique des zoos. Alors, pour garantir aux familles de voir des animaux bien réveillés, le parc crée l'animation avec des sessions de nourrissage en public. C'est Marine qui est à la manoeuvre. Je suis fière de toi, mon gros. A force de jeter des sardines, elle parvient à attirer l'attention de l'ours polaire. Oui ! C'est bien, mon coeur. On va l'intéresser ? Mais non ! C'est trop dangereux, cocotte. Il a l'air très gentil comme ça, mais... Super, là ! Le reste de la journée, la famille va pouvoir observer des hippopotames, des gorilles, des tigres blancs et des éléphants. Avec ces 2000 animaux, le zoo a mis les moyens pour que les visiteurs en aient pour leur argent. Pourtant, ils sont loin d'imaginer à quel point faire fonctionner un zoo coûte cher. Chaque jour, le parc dépense 40 000 euros en frais fixes. Mais alors, où passe une telle somme ? L'une des principales dépenses ici, c'est la nourriture. Car bien sûr, les animaux mangent tous les jours et il leur faut leur dose. Les herbivores, comme les rhinocéros ou les bisons, ruminent deux tonnes de foin chaque jour. Cheyenne, allez ! Les gorilles, tapirs et autres amateurs de fruits et légumes en dévorent 600 kilos quotidiennement. Et pour le bien-être de ces protégés, le zoo nourrit carrément ses animaux avec des produits de première qualité. Les mêmes que ceux que nous achetons au supermarché. Les 300 mètres carrés de frigo regorgent de victuailles de choix. Les viandes de bœuf et poulets indispensables au menu des fauves. Ou les poissons pour les otaries. Mais aussi tous les régimes particuliers. Comme les souris pour les serpents. Vers vivants pour les singes. Et même des grillons pour les nandous. Une espèce voisine de l'autruche. Une friandise dont ils raffolent. En tout, la facture nourriture s'élève à près de 2000 euros par jour. Et nourrir les animaux, ça ne se fait pas tout seul. Il faut beaucoup de personnel. 220 employés se relaisent 7 jours sur 7 en pleine saison. C'est le poste de dépenses le plus important ici. François Vogler est l'un des plus anciens soigneurs du zoo. Un métier qui tient autant de la nounou que du coach sportif. Et on le comprend avec ses premiers clients du matin. Trois tamas noirs fourmiliers. De drôles d'animaux de la famille des paresseux. Comme pour des enfants, François connaît leurs petites habitudes qu'il ne faut surtout pas changer. Là, je chauffe leur nourriture. La nourriture de qui ? La nourriture des fourmiliers. Les fourmiliers géants. Tamas noirs géants. Ah, t'es un petit soin, hein ? Ah bah oui, c'est... Faut pas leur donner froid. De toute façon, froid, ils mangent pas. Faut pas les brusquer. Faut pas venir le matin et commencer à faire du bruit ou quoi. S'ils sont mal lunés, c'est... C'est toute la journée qu'ils vont mal le prendre, quoi. Ils vont pas être bien, carrément. Dans la nature, ces animaux se délectent de fourmis. Ici, ils sont nourris avec une mixture à base de steaks hachés et de bouillis, agrémentés d'une bonne dose de terre. Ils en consomment énormément quand ils mangent les fourmis, quoi, ou les termites dans les fourmiliers, dans les termitières. François a un timing très précis à respecter. Pas plus de 30 minutes par animaux. Mais décidément, ce matin, les tamas noirs, ces petits êtres délicats, ne sont pas très coopératifs. Pas très faim, ou alors la température ne va pas. C'est très pointilleux au niveau des températures, la nourriture. Un quart d'heure plus tard, François est trop en retard sur son planning. C'est donc un autre soigneur qui vient prendre le relais. Il doit convaincre Attila et Keisha de partir au travail et d'aller se faire admirer par le public. Voilà, c'est bien. Tout le monde dehors. Dans l'enclos des bisons, François est passé au nettoyage. Il a 500 mètres carrés à ratisser le plus vite possible, car les visiteurs sont déjà là. Ensuite, il devra encore aller s'occuper d'une centaine d'autres animaux. Un poste pour lequel il est payé 1800 euros net par mois. Ces soins indispensables au bien-être des animaux sont une vraie dépense qui s'impose à tous les zoos. Sauf qu'en général, les visiteurs n'y assistent pas. Mais ici, tout ce temps de travail n'est pas perdu. Le zoo a choisi d'en faire un spectacle. Tous les jours, l'un des deux éléphants passe à la douche sous le regard amusé du public. La séance va durer 40 minutes. Au programme, hydratation et pédicure. Ici, on chouchoute tout particulièrement les pieds, car ils sont très sensibles. Ils supportent tout le poids du pachyderme et peuvent donc présenter des abcès. Le dernier gros poste de dépense du zoo, ce sont les entretiens quotidiens des enclos et du parc. Car de petits détails peuvent gâcher une visite, comme les panneaux de signalisation. Les anciens étaient peu lisibles et provoquaient de nombreux mécontentements. Il a donc fallu en racheter. Ces nouveaux panneaux ont coûté près de 60 000 euros. Mais c'est à ce prix-là que le parc peut faire revenir les clients. Voilà, bonne fin de journée. Car fidéliser les visiteurs, c'est le nerf de la guerre pour rester rentable. Ici, les familles ne reviennent que tous les deux ans. Alors pour les attirer plus souvent, le zoo a dû trouver d'autres moyens. Ces enfants accèdent au zoo par une entrée dérobée, car ils ont payé pour une visite privilégiée. Pendant quatre heures, Marion, la responsable pédagogique, va leur faire découvrir les coulisses du zoo, habituellement interdites au public. Pour les enfants, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces animaux. Vous venez tous à côté de moi. On va se mettre comme ça. Et notamment l'ours brun. Est-ce qu'il a l'air gentil, Oural ? Oui. Est-ce qu'il a l'air calme et sympa ? Oui. Les ours, ce sont les animaux les plus dangereux dans le zoo. Ils sont vraiment imprévisibles. Ces enfants sont tous déjà venus dans ce zoo. Comme Marine, qui en est à sa troisième visite. Mais ce moment particulier, elle l'attendait avec impatience. Je rêve de travailler avec les animaux, donc c'est... Voilà, j'ai voulu venir aujourd'hui pour m'occuper d'eux. Donc tout le monde prend une grosse poignée et vous cachez ça où vous voulez. La mission des enfants, cacher la nourriture de l'ours brun. De cette façon, le plantigrade va chercher des aliments, un moyen de capter son attention et de le stimuler. Vient enfin le moment d'observer l'ours. Hop, boulez, boulez ! Il est allé manger là où j'avais mis bien caché. Donc je suis contente. Depuis leur création l'année dernière, ces matinées ont un énorme succès. Il faut réserver au moins six mois à l'avance. Et en plus, les enfants deviennent vite accros. C'est une activité qui est devenue un produit phare. Et effectivement, je crois que les parents sont contents. On a beaucoup d'enfants qui veulent revenir. Donc l'année prochaine, on changera les animaux parce qu'on va les voir grandir, ces enfants qui vont revenir d'une année à l'autre. Fin de la visite, les enfants retrouvent leurs parents pour un petit passage à la caisse. 80 euros, s'il vous plaît. 80 euros, le prix de ces quatre heures exclusives. Ainsi, en multipliant ses recettes comme avec ses visites VIP ou la boutique souvenirs, le zoo a même dégagé l'an dernier 1,5 million d'euros de bénéfices sur 23 millions de chiffre d'affaires. Un beau parcours depuis sa création il y a 30 ans. 43 euros, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, c'est une bien belle réalisation que ce parc zoologique d'Amenéville. Le jour de l'ouverture, le public peut découvrir un petit zoo comme il en existe tant d'autres. La température est plutôt agréable. Derrière ces grillages, les premiers visiteurs doivent se contenter d'admirer quelques animaux plus ou moins exotiques. Rien d'extraordinaire jusque là. Ah oui, on a ouvert, ça faisait 5 hectares. Sauf pour Michel Louis, le fondateur qui, lui, a déjà de grandes ambitions. Alors le jour de l'ouverture, le 28 juin 86, il y avait 185 animaux. Bon, l'année suivante, il y en avait déjà 200, 250. Et puis tous les ans, on a grandi. Une vision qu'il porte en lui depuis toujours. A 28 ans, cet agent d'assurance emprunte l'équivalent de 750 000 euros d'aujourd'hui pour se lancer dans l'aventure. L'aboutissement d'un rêve de gosse, car il a toujours aimé passer ses journées à observer les animaux. Vous savez, quand on est passionné, on s'en lasse jamais. Et bon, je suis toujours là, moi, 7 jours sur 7. Je suis un passionné 110%. Mais voilà, je connais que ça. Faut rien me demander sur les voitures ou sur la mécanique ou sur l'informatique. C'est pas mon truc. Sous la houlette de Michel, le zoo est passé de 5 à 50 hectares. Mais le nombre de visiteurs a surtout grimpé il y a 10 ans, lorsque Michel a décidé de faire jouer les animaux dans des spectacles. Une idée très novatrice à l'époque pour un zoo, qu'il emprunte au monde du cirque ou des parcs d'attractions. Ces spectacles sont compris dans le prix d'entrée. Le plus couru ici, c'est celui des otaries. La famille de Lydie s'est installée une demi-heure avant le début du show. Et pourtant, cette arène de 2000 personnes est presque déjà complète. Là, c'est blindé. Pour les gens qui arrivent là-bas, il y a pas de place. Pendant 25 minutes, 6 otaries et 2 soigneurs vont assurer le show. Grâce à des bassins transparents, le public n'en perd pas une goutte. S'il mange que du poisson, on ne prend pas de tarif. Je ne pouvais pas l'avoir de tarif. Tu vas la mettre où ? Dans la piscine. Il serait malheureux. Il serait trop petit. Depuis que les spectacles ont été lancés, le zoo accueille au moins 10% de visiteurs en plus chaque année. De quoi rentabiliser les 5 millions d'euros que ce complexe a coûté. Un pari réussi jusqu'à présent. Mais cette année, Michel-Louis s'est lancé dans un projet bien plus risqué. Grâce auquel, il espère frapper un grand coup face aux autres zoos concurrents. Un spectacle dont les vedettes sont jalousement gardées à l'écart. Pardon. Ah ma fille. Nina. Zouri. Kibuki. Zouri. Oui ma Zouri. Bravo ma fille. T'es belle. Pour cette grande première, Michel-Louis a décidé de mettre 9 tigres en piste. Parmi tous les animaux, ce sont ceux qui le fascinent le plus. Daran, son surnom, c'est le gentil voyou, parce qu'il est affectif, mais le message qu'il aurait tendance à me faire passer, c'est je t'aime bien, t'es mon copain, mais je fais ce que je veux. Hein, Daran, moi il est brave mon petit. Oui, tu es brave mon Daran, oui il est brave mon petit. Si Michel-Louis a une relation si particulière avec ses tigres, c'est que depuis sa plus tendre enfance, son rêve le plus fou était d'être dresseur de fauves. Alors pour ses petits protégés, pas question de lésiner sur les moyens. La fauvrie là, elle fait rêver tout le monde, mais on a voulu faire quelque chose de au top, un 4 étoiles pour tigres. En tout, pour ce nouveau spectacle, ce patron très sûr de son coup a dépensé 18 millions d'euros. Ça, ça veut dire bien jouer. Le prix du billet va augmenter de 2 euros, mais malgré cela, il est persuadé d'attirer les foules. J'ai prévu 100 000 entrées de plus. Notre ami depuis du fou m'a dit il y a pas longtemps, mais t'es fou, tu vas faire 1 million d'entrées avec ça. Bon, tant mieux, mais voilà. Je préfère qu'à la fin de l'année, le banquier me dise, vous avez dépassé vos objectifs, que lui expliquer pourquoi je n'étais pas atteint. Tiger World, c'est une folie. Mais c'est important pour nous que tous les ans, on fasse du nouveau. Tiger World, c'est le nom hollywoodien de ce show. Il faut dire que Michel-Louis a vu grand. Cette salle de spectacle digne de Las Vegas doit pouvoir accueillir 2000 spectateurs. À l'extérieur, d'immenses cascades couvriront les façades. À l'intérieur, un décor monumental. Un temple cambodgien a été reconstitué autour d'une piste de 16 mètres de diamètre. Depuis un an, une centaine d'ouvriers s'activent sur ce chantier gigantesque. Des milliers de faux rochers ont été fabriqués pour rendre ce décor réaliste. Le résultat est presque là, malgré quelques fausses notes encore à régler. Par contre, cette espèce d'horrible machin que vous voyez là-haut, il va dégager. J'en veux pas. C'est moche comme tout. Il est trop grand. Puis on dirait antique de l'essai animé, il est moche. Bah oui. Je m'excuse, c'est un peu labyrinthe. Michel a encore du mal à s'y retrouver. L'autre jour, je suis arrivé par l'autre côté. Mais ce n'est pas son principal souci. À six semaines de la grande première, ce qui l'inquiète bien plus, c'est que le spectacle est loin d'être rodé. Et c'est sur les épaules de Rémi, le dompteur, que repose toute la pression. Ce jour-là, c'est la première fois qu'il fait répéter les tigres en musique et avec les effets de lumière. Mais aujourd'hui, les félins ne sont pas d'humeur docile. Ils refusent d'obéir aux ordres. Rémi a beaucoup de mal, mais Michel, en patron compréhensif, va aller le rassurer. Oui, non, mais c'était bien. Il y a Dara, au début, qui a fait un petit peu des ciels encore. Ouais, bah on avait encore un peu les bruits des travaux qui les ont distraits un petit peu par moment. Oui, oui, avec le temps, c'est le rôle des répètes. On dirait les enfants devraient un dessin animé, quoi. Ça les dissipe un petit peu dans leurs exercices. Ça ira pour mi-avril ? Ah non, mais de toute façon, d'abord, il n'y a pas le choix. Et puis, non, mais ça va très bien. Alors seront-ils prêts le jour J ? Dans cette grande guerre entre zoos, les concurrents, eux aussi, n'ont pas attendu pour créer la sensation cette saison. Car si le zoo d'Amenéville est le seul à régner en maître dans sa région, à l'ouest de la France, quatre des plus grands parcs français se disputent les faveurs du public dans un rayon de 200 kilomètres. Beauval, Douai-la-Fontaine, Planète Sauvage, mais aussi La Flèche, près du Mans, où se joue en ce moment une petite révolution. Pourtant, à première vue, ce zoo ressemble à celui d'Amenéville. Même surface et même animaux incontournables. Giraffe, lion, éléphant, loup blanc. Ici aussi, on a soigné les décors. Ils ont été construits de façon artificielle, mais donnent l'impression d'être naturels. Comme celui inspiré des rocheuses américaines, où sont logés les ours bruns. Et comme tous les autres zoos, il est confronté au même problème. L'essentiel des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires se fait à la belle saison. Or, ces dernières années, les étés ont été plus vieux. Le public a boudé ses allées et ce zoo a failli boire la tasse. Alors, il a fallu trouver un nouveau moyen d'attirer des clients tout au long de l'année et quelle que soit la météo. Mathieu est le chef d'orchestre de cette nouvelle activité ouverte depuis l'année dernière. Ces outils, un chiffon et un mini aspirateur. En fait, ils supervisent des villas de luxe qui permettent de dormir tout près des animaux. Un concept directement inspiré des lodges qu'on trouve dans les safaris en Afrique. Un luxe inédit dans un zoo. On a le champagne, on a le canapé, on a la mise en place. C'est vrai que quand ils arrivent dans le lodge, ils ont tendance à dire « ouah ». Tarif de la nuit ici, 450 euros. Dîner gastronomique et petit déjeuner compris. Ce qui justifie ce prix, ce sont ces baies vitrées situées sur la terrasse. D'ailleurs, Mathieu n'oublie jamais d'en vérifier la parfaite propreté. À travers la vitre, on a la chance de voir deux tigres blancs, d'ailleurs, que l'on peut voir sur le dessus de la rizière. Donc pour le coup, c'est une place qui est très prisée parce qu'on a l'impression vraiment d'être ailleurs. Parmi les bambous, etc. Bouddha qui est là. Donc c'est vraiment une situation très exceptionnelle. Observer les animaux de sa terrasse privée ou de son lit, cette idée originale a tout de suite permis d'attirer un nouveau public qui ne serait jamais venu autrement. C'est parti. Comme ce jeune couple qui a fait exprès le voyage depuis la Franche-Comté à 700 kilomètres de là. C'est parti. Je vous invite à aller auprès des baies vitrées. Pour l'anniversaire de Sébastien, son mari, Sandra lui a offert une nuit dans ce lodge avec vue imprenable sur leur animal préféré. Les tigres blancs viennent juste ici, juste derrière la baie vitrée. Et puis le soir, hop, ils se réveillent. Et puis hop, ils jouent ensemble. Et notamment le matin aussi. Donc ils restent là toute la nuit ? Toute la nuit, ils restent ici. Ah non, ils sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés. Super. Ils dorment dehors. Ils dorment dehors, voilà. Ils vont se baigner aussi. Donc quelqu'un a peu de chance pour aussi entendre leurs rugissements. Oui, leurs feulements. Ils peuvent feuler. Impatient d'entendre les tigres feuler, les amoureux se postent devant leur grand écran de nature. Une vitre fabriquée dans un matériau spécial incassable. Une dizaine de bisous plus tard, le tigre se réveille enfin. Ah ouais, c'est beau. Est-ce que t'es belle ? Est-ce qu'il fait beau ? Non, regarde. C'est presque irréel. C'est fantastique. On va devoir les voir près. Surtout quand on va dormir à côté. Avec ces lodges, le zoo a fait remonter le nombre de ses visiteurs. Un vrai soulagement pour Stéphane Dacuna, le propriétaire de ces lieux. C'est lui qui a inventé ce concept de villa avec accès privatif à des animaux. Un concept unique au monde. Il a racheté ce parc il y a 20 ans pour se diplômer d'école de commerce. C'était l'occasion rêvée de marier son sens des affaires avec sa passion pour les animaux. Sa dernière idée, construire un lodge avec l'ours polaire pour vedette. Alors effectivement, lui, c'est une des stars du parc. En plus, c'est un vrai showman. Pour dormir dans ce lodge, il faudra débourser 750 euros, soit deux fois plus que pour les autres. Est ce que Mika est dans le coin? Non, j'essaie de le joindre. Non, vous l'avez pas vu? Ce qui justifie ce prix, c'est qu'il y a prévu des installations encore plus extravagantes dans un tel endroit. Là, on se situera dans l'espace extérieur du lodge avec un bain scandinave jacuzzi ici, donc vision sur le parc. Vous serez dans votre dans votre bain scandinave en profitant de ce spectacle pour vous seul jusqu'à jusqu'à la tombée de la nuit. Le lodge doit ouvrir dans un mois. Les ouvriers s'attaquent aux finitions. Tu vas commencer à attaquer un peu la mise en la mise en couleur du plafond. Ici, le visiteur doit avoir l'impression d'entrer dans un chalet canadien vieux de 100 ans. Les peintres sont donc en train de vieillir le bois avec une patine. Coût des travaux, 300 000 euros. Mais le clou du spectacle se trouve au sous sol dans la suite parentale. Confortablement installés dans leur lit, les visiteurs pourront vivre une expérience hors du commun. On est ravis d'avoir imaginé ça et surtout de constater aujourd'hui, on le touche du doigt, de constater que ça fonctionne exactement comme on l'avait imaginé. Et là, pour le coup, je pense que ça va être incroyable. Je pense que l'émotion pour le coup des gens, ça va être incroyable. Cette idée de villa en immersion, Stéphane a eu envie de la décliner pour tous les animaux préférés du public. Huit lodges ont été créés et mises en scène en fonction de l'environnement naturel des bêtes. Ambiance malgache pour voir les lémuriens. Grand nord canadien pour les loups arctiques. Et désormais, avec des réservations plus d'un an à l'avance, les lodges ont de quoi faire pâlir d'envie tous les parcs voisins. Construire un lodge autour d'un animal, la formule magique paraît simple. Mais son succès repose sur un élément essentiel auquel Stéphane veille particulièrement. Ces femelles ours bruns seront bientôt elles aussi les vedettes d'un lodge encore plus avant-gardiste. On aura une très très belle vision d'un sauna qui va venir complètement s'intégrer à l'environnement, au-dessus de l'environnement, avec une bulle, une sphère vitrée. Et quand vous serez dans le sauna à l'intérieur, vous serez au-dessus de cet environnement avec les ours en dessous de vous, etc. Mais Stéphane Dacuna doit s'assurer que ces animaux vont toujours faire le spectacle. Ces deux ours ont beau jouer dans les cascades, à 25 ans, ce sont déjà de vieilles dames plus forcément très actives dans les années à venir. Stéphane est donc obligé de chercher dès à présent de nouveaux ours plus jeunes et plus actifs. Et c'est tout sauf une mince affaire, car s'il est facile d'acheter certains animaux dits domestiques, comme les chameaux, lamas et autres pensionnaires de la mini ferme. En revanche, pour se procurer les spécimens plus rares appréciés par le public, les zoos n'ont pas le droit d'acheter des belles sauvages capturées dans la nature. Ils doivent s'échanger des animaux nés en captivité. Un système mis en place pour protéger des espèces menacées d'extinction. L'inconvénient, ces 15 zoos peut attendre des années avant d'obtenir l'animal de son choix. Pour l'instant, on cherche uniquement dans les parcs qui possèdent des groupes reproducteurs en Europe. On n'a pas encore de piste absolument ferme. Finalement, quelques semaines plus tard, Stéphane a eu une bonne surprise. Une jeune femelle grizzly serait disponible dans un autre parc européen, en Allemagne, à Hambourg. Ce zoo, plus traditionnel, proche du centre-ville, accueille chaque année plus d'un million de visiteurs, 5 fois plus que celui de la flèche. Un chiffre qui fait saliver Stéphane. Alors avec Cyril, son chef vétérinaire, ils viennent aussi glaner quelques bonnes idées à prendre. Notamment le bassin des morses, un animal très rare dans un zoo. Regarde, regarde ça, c'est somptueux. Tu crois, une torpille, une torpille qui arrive. Regarde, wow, fantastique. Regarde cette masse. Regarde ça, wow. Immédiatement, la machine à fantasmé fonctionne. Stéphane imagine l'effet de ces animaux sur ses visiteurs. Pour le public, c'est des animaux qui sont très actifs, qui sont toujours en évolution, toujours en mouvement. En l'occurrence, il y a des naissances également. C'est vraiment des animaux fantastiques, ouais. Incroyable, incroyable. Mais passé ce premier moment d'enthousiasme, la machine à calculer se met aussi en route. Stéphane analyse tous les coûts d'installation d'un tel animal. J'imagine que c'est une vitre en métacrylate, elle doit faire à peu près ça d'épaisseur. Ah oui, c'est absolument monstrueux, là. Là, c'est absolument monstrueux, ouais, ouais, ouais. Pour une vitre de cette taille, fabriquée dans un matériau spécial, il en coûterait près de 400 000 euros. Exclus pour l'instant. Mais Stéphane ne se l'interdit pas pour l'avenir. Donc là, même si tous les lodges sont remplis pendant 10 ans... Ça va être, voilà, ça va être compliqué. Non, voilà, il faut qu'on en construise beaucoup d'autres. Et peut-être un jour faire un lodge merveilleux avec ce type de... Mais ça, c'est partie des projets, notamment pour effectivement... C'est-à-dire les otaries, les veaux marins, d'autres espèces et tout. On pourrait imaginer se retrouver, voilà, devant ce type de spectacle. Donc ça, c'est pas... Voilà, c'est des projets un peu fous qu'on a. Et j'ai bon espoir qu'on puisse les porter un jour ou l'autre. Retour à la réalité. Pour remplir les lodges, Stéphane doit trouver des animaux jeunes et actifs. La jeune ours qu'ils vont voir sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes ? Ils ont rendez-vous avec le vétérinaire en chef du zoo d'Hambour. Soyez les bienvenus. Alors, on va la voir, cette petite ours ? La couleur du poil aussi. Et cette couleur chocolat. C'est la jeune femelle, là. C'est la petite femelle, elle est là. Ah oui, elle est petite, ça. La femelle a juste 13 mois. Stéphane Dacouna est un peu déçu. Il imaginait une ours déjà plus impressionnante. Mais il a un gros coup de coeur pour les deux frères de la petite ours. Actifs et très joueurs. Regarde, regarde ça, regarde ça. Incroyable, je croyais des lutteurs. C'est des lutteurs, ouais. Michael Flueger va alors leur faire une proposition à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Je peux peut-être vous proposer de prendre les trois pour les prochaines années jusqu'à ce qu'ils grandissent. Ensuite, vous pouvez les échanger. C'est mieux que d'en prendre seulement un. C'est peut-être quelque chose, on ne s'y attendait pas, mais c'est peut-être quelque chose auquel on va réfléchir. Pour le coup, avoir trois animaux dans l'espace avec des animaux qui vont être très, très joueurs, puisqu'il y a trois ans, quatre ans, ce sont des animaux qui sont très des siècles, très joueurs, très, très fessécieux. C'est un vrai, vrai plus. Bientôt, cet enclos sera trop petit pour tous ces ours, désormais prêts à vivre sans leur mère. Voilà pourquoi le zoo de Hambourg serait ravi de s'en débarrasser, mais sans séparer la fratrie, car c'est meilleur pour leur bien-être. Seul hic pour Stéphane, que va-t-il faire de ces deux vieilles ours de la flèche ? Devant une telle opportunité, leur cas va être vite tranché. On peut sans doute construire un nouvel espace pour les ours plus âgés et les laisser tranquilles. On peut faire ça. Stéphane va mettre ses ours en retraite anticipée. Désormais, il veut faire venir les oursons le plus vite possible et ainsi créer l'événement pour l'été. Mais il doit d'abord convaincre le zoo allemand que la flèche est un endroit idéal pour ces trois oursons. Et vous êtes prêt à les laisser partir quand ? Eh bien, je dois d'abord en discuter avec mon directeur, mais le plus important pour moi, c'est d'abord de trouver le bon endroit. Donc, si vous avez de la place et que vous me dites, on les veut bientôt, alors OK. Nous, on préfère attendre l'automne, mais on peut s'arranger. En tout cas, chez nous, l'enclos est environ quatre fois plus grand que le vôtre. Eh bien, c'est super. Et ils aiment beaucoup nager. Oui, mais nous avons de grands bassins et des cascades chez nous. Alors, disons cet été ? Oui, voire même au début de l'été. Quelque chose comme ça ? Oui, pourquoi pas. Ça serait bien pour nous. Ça serait bien, non ? D'ici quelques mois, ouais. Finalement, Michael Flueger a accepté de laisser partir les oursons au mois de juin. Le zoo de la flèche ne paiera que le transport. En retour, celui de Hambourg pourra se faire prêter des animaux par n'importe quel autre zoo européen. Salut, on se revoit à la flèche ? Oui. Au revoir. Mais ce système d'échange a des limites. Parfois, il n'y a aucun animal disponible avant de longues années chez les confrères. Dans ce cas, il existe encore une toute dernière solution pour s'en procurer. Mais cette fois-ci, il est bien question d'argent. C'est ainsi que les rhinocéros d'Amnéville et les lions blancs de la flèche ont été achetés, puis importés en France. Ces deux zoos ont été décherchés dans un pays lointain, spécialisé dans l'exportation d'animaux mythiques, l'Afrique du Sud. Un pays aux vastes espaces qui abritent encore naturellement une extraordinaire vie sauvage. Là-bas, d'immenses fermes de milliers d'hectares se sont spécialisées dans l'élevage de lions, de rhinocéros et de guépards. Et parce qu'ils sont nés en captivité, ce sont des animaux qui peuvent être légalement vendus. Nous partons à 150 kilomètres de Johannesburg. Ici se trouve l'un des plus gros fournisseurs de ces animaux qui les vend au zoo du monde entier. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brenda. Brenda Russell a fait fortune dans l'élevage. Une aventure dans laquelle elle s'est lancée il y a 40 ans avec son mari, décédé depuis. Ensemble, le couple s'est bâti une magnifique villa truffée d'objets insolites. Comme ce gong, vestige de l'époque coloniale. Il vient de Namibie. Le déjeuner prêt ? Ou encore cette collection d'animaux empaillés. C'est un loup à crinière. De leur vivant, c'était les préférés du couple. C'est un jaguar. Et c'était l'un des vôtres ? Il s'appelait comment ? Simon. Brenda vit au milieu des animaux. Elle les élève pour les vendre. Ils viennent de tous les continents comme ces ours noirs d'Asie. Ici, on ne prend pas les mêmes précautions que dans nos os. Elle les gâte avec des sucreries comme ces chamallows. Attendez ! Maman arrive ! Je vais en donner aux bébés. Mais pourquoi vous creusez le sable ? Pourquoi vous creusez ? Attendez ! Attendez ! Ah les enfants ! Fini ! Fini ! Oh je les aime ! En ce moment, ceux qui ont la cote auprès des acheteurs, ce sont les yènes. Car depuis quelques temps, elles sont à la mode dans les eaux du monde entier. Cam ! Ces animaux se vendent très bien, aux alentours de 5000 euros. Cam ! Ah, vous voulez en vendre ? Les petits ont 6 mois, ils sont déjà vendus. Dès qu'ils partent, on remet les parents ensemble et ils pourront s'accoupler et faire plus de bébés. Pas de répit pour les yènes. Brenda pense que ces animaux seront très rentables dans les deux prochaines années. Mais pour l'instant, ce qui lui assure sa fortune, c'est ce couple vedette. De lions blancs. Ils sont magnifiques, regardez. Venez, venez ! Leur couleur est tellement belle. Leur pelage est le même qu'un lion classique, mais de couleur blanche. Ils sont vraiment magnifiques. En fait, les lions blancs sont très rares à l'état naturel. Et Brenda n'a pas hésité à forcer un peu la nature en reproduisant cette particularité génétique dans son élevage. Mais pour obtenir de tels spécimens sans risque de malformation congénitale, elle varie des croisements et fait parfois s'accoupler des lionnes blanches avec des mâles bruns. Ensemble, ils ont 75% de chance de faire des lions saublons. Et ce matin, elle a une bonne surprise. Vous voyez, elle a les mamelles qui sortent. Je pense qu'elle attend des petits. Elle doit en être au troisième ou au quatrième mois. Avec ses 40 ans de métier, Brenda connaît toutes les ficelles pour que les animaux se reproduisent au mieux. Jusqu'à leur régime alimentaire hypercalibré. On doit faire attention à ne pas trop les nourrir, sinon ils deviennent gras et paresseux et ils ne se reproduisent plus. Ainsi, bien nourris et soignés, les couples géniteurs de Brenda donnent naissance deux fois par an à des lionceaux comme celui-ci. Sa mère avait du mal à l'allaiter, Brenda le garde donc dans cette nurserie. Hello, hello, bonjour ma fille. Bonjour. Elle en a fait naître des centaines. Mais elle est toujours aussi attendrie. Je les aime tous et chacun d'entre eux. Elle les aime d'autant plus que les lions saublants se vendent en général trois fois plus cher qu'un lion classique. Mais en bonne négociatrice, Brenda reste assez vague sur le prix. Ça peut être 20 000 dollars, 10 000 dollars, ça dépend de qui veut l'acheter, où il va aller. Parce que si c'est pour traverser les océans, alors il faut fabriquer une cage spéciale. Et puis il faut faire venir le vétérinaire pour faire les vaccins et ça coûte très cher. Des lionceaux, Brenda en vend en moyenne cinq par an. Rien qu'avec ses fauves, elle empocherait près de 95 000 euros les bonnes années. Mais en Afrique du Sud, le commerce de ces animaux d'exception à destination des zoos se fait aussi d'une manière inattendue pour nous. Les animaux se négocient lors de ventes aux enchères. Et parmi les plus prisés ce jour-là, il y a les impalas noires. Une couleur rare pour cette espèce d'antilope, habituellement marron clair. C'est justement trois de ces bêtes-là que Murray Cross est venu vendre. Pour le moment, la vente se passe bien pour lui. Pour une femelle impala, trois acheteurs font monter les enchères. 580 000, quelqu'un veut 600 000 ? 580 000, c'est le prix de ce côté. Personne au-dessus de 580 000 ? Vous confirmez la vente ? Oui. Ça me fait plus d'argent pour en racheter. J'ai vendu mes animaux, donc je suis content. Je vais pouvoir faire la fête. Ce jour-là, Murray a empoché plus de 100 000 euros en vendant trois animaux sur de simples photos. Maintenant, il va falloir aller les capturer. Car pour l'instant, les fameuses impalas courtent encore dans la ferme de Murray. Ça peut paraître choquant à certains, mais comme ces 2 000 hectares sont clôturés, on considère que les animaux sont nés en captivité et peuvent donc être vendus. Sauf que dans cet immense espace, difficile de repérer les animaux sans l'aide d'un hélicoptère. À bord, un vétérinaire. Son fusil est chargé de flèches anesthésiantes. L'impact est invisible et l'animal courra encore une quinzaine de minutes avant de s'endormir sous un arbre. À terre, Murray cherche l'antilope. À terre, Murray cherche l'antilope. Le prix de la rareté. Une rareté qui fera peut-être courir un jour les zoos du monde entier. Mais pour tous les animaux qui vont partir dans un zoo, il manque encore une dernière étape pour pouvoir s'adapter à une vie en enclos. Ce stage de préparation au zoo, c'est la spécialité de Hans Koi, un éleveur de rhinocéros mondialement connu. C'est de sa ferme que sont partis les rhinos du zoo d'Amnéville. Actuellement, il en a 57 prêts à être exportés. Ces deux là vont prochainement partir dans un zoo à l'île Maurice. À 4 ans, il mesure déjà 1,50 m de hauteur. C'est petit pour un rhino, mais c'est idéal pour le transport. La seule raison pour laquelle nous avons choisi ces deux animaux, c'est parce que dans l'avion qui va à l'île Maurice, la hauteur maximum autorisée est de 1,55 m. En fait, il n'y a pas le choix. Ils vont devoir voyager en soute sur un vol passager. C'est pour cela qu'on ne peut pas envoyer de grands animaux. Prix du rhino, 40 000 euros, le double en comptant le prix du transport. Mais Hans n'a aucun problème pour les vendre. Il reçoit tous les mois des demandes de zoos du monde entier. Car ici, Hans a de quoi habitué les rhinocéros à vivre dans un espace restreint. Avant leur départ, ils vont rester quatre mois dans cet enclos. C'est ici que les rhinocéros vont entrer et être habitués à manger du foin. Certains viennent de grandes fermes, de 1 500 voire 2 000 hectares. Et certains d'entre eux, surtout les plus jeunes, n'ont jamais vu d'humains. Alors lorsqu'ils arrivent ici, ils peuvent être très nerveux. Mais ensuite, ils s'adaptent assez vite. Et pour encore mieux les habituer à la présence des visiteurs du zoo, Hans a tout prévu. Les bébés sont ici. En général, nous leur mettons la radio afin qu'ils s'habituent à la voix de l'homme et à la musique. C'est grâce à ce travail d'acclimatation que les rhinocéros supportent la vie dans un espace plus réduit. Comme ceux du zoo d'Amneville, qui ont même donné naissance au petit Chang'o. Mais dans ce zoo, la nouvelle attraction du moment, c'est le fameux spectacle de tigres. Aujourd'hui, c'est la première représentation en public. A l'extérieur, tout semble prêt. Les décors sont achevés avec cascade et bruit de jungle. Mais il pleut. Les allées du zoo ne sont donc pas aussi remplies que prévu. Pas de quoi inquiéter Michel Louis. A son bureau, il reçoit en direct, sur son ordinateur, le nombre d'entrées vendues. Et malgré tout, il est très satisfait. Là aujourd'hui, écoutez, il y a 800 entrées. À ce temps-ci, bon, ça va peut-être encore un petit peu augmenter. Mais s'il n'y avait pas le démarrage du Tiger World, je pense qu'aujourd'hui, on aurait fait 200 ou 300 avec la flotte. Ça démarre plutôt bien. Mais maintenant, pour que le bouche à oreille fonctionne et attire vraiment plus de monde, il va falloir que Rémi, le dompteur, assure la première. Lui, semble fin prêt. Mais ce n'est pas encore franchement le cas des tigres. À une demi-heure du spectacle, certains ont toujours l'air un peu dissipés. C'est ce que je veux éviter, l'excitation, parce qu'il y a du monde. On peut être un peu plus distrait, un peu plus compliqué de garder leur attention. Rémi n'a plus que quelques minutes pour calmer ces tigres, car déjà le public se presse dans la salle. Près de 1000 personnes sont venues voir cette grande nouveauté. Parmi eux, Juliette et Stan ont fait deux heures de route et ils ne s'attendaient pas à tomber sur un tel décor. C'est tellement surprenant. C'est ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va réellement se passer ? Au confin de l'oreille, naîtra bien des siècles plus tard le merveille de la nature. Michel Louis s'est installé dans le sas, aux premières loges, pour en profiter au maximum. En vrai pro, les tigres se sont enfin ressaisis pour le spectacle. Avec discipline, ils vont enchaîner les figures pendant 25 longues minutes. Une vraie performance que le public salue au final. C'est vraiment au delà, enfin même au delà de nos attentes. Avec tous ces écrans, ces décors, ça finit par cette pluie de neige. C'est vraiment sympa. C'est donc un Rémi soulagé et heureux qui va retrouver Michel. Alors mon ami, c'est beau l'autorité, c'était super, magnifique, franchement. Le public a vraiment adoré. Un public très, très enthousiaste. Aujourd'hui, c'est les gens, c'est le public, quoi, qui a payé, qui est des fois plus exigeant. Mais oui, c'était une véritable opération. C'est bon, c'est un carton, c'est cool. Je pense que franchement, je suis encore plus heureux que si les applaudissements étaient destinés à moi, quoi. C'est... Donc il faut que je calcule sereinement les choses pour voir si on le fait assez rapidement dans la folie de Tiger World ou si on laisse un peu l'endettement diminuer. Mais très sincèrement, je pense que ça va, que ça se fera. Le nouveau delphinarium pourrait ouvrir d'ici trois ans. De quoi hisser, peut-être, le zoo d'Amneville à la première place et relancer encore la guerre des eaux. ... Sous-titrage ST' 501